Soyez bienvenus à toutes et à tous au deuxième jour de la réunion annuelle de la santé planétaire qui est organisée par l'Université de São Paulo. Je suis coordinatrice de la santé planétaire PHA. Je suis installée à Massachusetts. C'est un plaisir pour moi de présenter la deuxième tournée des Lightning Talks. Nous allons parler d'aliments et de la nutrition, la relation entre eux. C'est une de mes passions, ce thème amené à la santé planétaire. Notre système de production d'aliments peut gérer des impacts sur la santé humaine. C'est l'un des thèmes les plus importants pour atteindre des changements importants pour la santé humaine et pour promouvoir l'équité et la régénération. Je vais présenter la modératrice, Aline. Je l'ai connue dans la dernière réunion de 2019. Je passerai Aline pour qu'elle puisse faire la présentation des panélistes. durant ce Lightning Talks, vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonction Q&A qui se trouve en-dessus dans la partie des outils du Zoom. Aline Martins de Carvalho, elle est nutritionniste, elle a un doctorat en santé publique, elle est professeure de l'Université de São Paulo, de la Faculté de santé publique, coordinatrice du projet d'extension qui promeut des diètes durables au Brésil. Aline, soit bien la bienvenue. Merci, Max. J'aimerais remercier à toutes et à tous pour le plaisir d'être ici. C'est un grand honneur pour moi de faire cette conférence dans la réunion annuelle de santé plénétaire. Merci pour l'Alliance. Merci pour l'Université de São Paulo. Je suis responsable de ce secteur et eux, ils sont responsables de la conférence. Nous avons quatre chercheurs qui vont présenter leur travail au sujet des aliments et de la nutrition. Nous savons qu'il y a un camp important dans la santé plénétaire du fait de la consommation et de la production d'aliments. Ceci a un impact direct sur la santé plénétaire. Si nous ne changeons pas la consommation et la production d'aliments, nous n'aurons pas des aliments à disposition en 2050 à être consommés. Nous sommes ici pour discuter, pour en débattre. Nous avons quatre travaux très importants. Le premier à être présenté par Anna-Claudia Douta de l'Hôpital Conceição do Brésil, et Kanchi Chey de Zurich et Rosemary Green, de la Faculté de médecine tropicale de Londres, et aussi notre collègue de l'Institut de Barcelone. Nous allons suivre les vidéos de présentation, et après vous aurez 25 minutes de discussion. Maintenant, montrons les vidéos, et ensuite nous allons promouvoir la discussion. Vous pouvez envoyer vos questions dans le bouton Q&A. Nous avons l'analyse qualitative, les plans d'action pour le MOOC brésilien. Le travail a été envoyé par Anna-Claudia Douta, Mayora Foss et Lena Rodriguez. Le changement dans le comportement individuel et collectif qui contribue pour la conservation des écosystèmes terrestres est urgente. Une étude récente a montré que le changement climatique nous mène à des événements extrêmes. Nous devons réduire les gaz d'effet de serre, nous devons réduire l'impact sur le changement climatique. Ce modèle a créé pour modeler le comportement humain, pour affecter le climat de façon significative, et pour réduire les températures globales. En nous basant sur cela, nous avons analysé les activités proposées par le système de la formation brésilienne en santé plénétaire, et nous avons vérifié que des changements en termes de changement comportementaux, les personnes sont plus disposées à changer le comportement pour avoir un impact sur le climat. Nous avons fait une étude des données optionnelles qui nous ont été envoyées durant la formation MOOC, qui est une action massive offerte par le Télésaoud. de 150 plans ont été reçus, de 131 ont signé le formulaire de consentement, et deux chercheurs ont été classifiés à travers des mots-clés. Une analyse préliminaire par rapport au titre du projet, nous avons découvert que 35 % des participants avaient pour cible des interventions qui incluaient des systèmes d'alimentation complets. Nous mettons en relief le grand nombre de plans d'action pour les diètes saines à travers l'éducation scolaire, changement de menu des écoles, changement des habitudes, habitudes familiaux, construction de jardins communautaires, et introduisant dans les ambiances de travail domicile. Les habitudes alimentaires sont importantes pour les personnes pour qu'elles puissent transformer la réalité de la santé planétaire. Bonjour à tous, je suis étudiante de PHD à Zurich, en Suisse, et pour le système d'alimentation actuel, nous avons des ressources limitées, et c'est très difficile, mais en même temps, il y a une grande quantité de produits alimentaires qui sont gâchés, qui sont jetés. Nous pouvons prouver combien de réductions de ce gâchis d'aliments nous pouvons faire dans chaque pays, et ceci va contribuer à la souveraineté alimentaire. Nous estimons ce gâchis à 200 items alimentaires dans chaque pays. nous avons avalié et évalué en considérant la diète, l'énergie, les 24 moutrions qui sont essentiels et qui sont jetés. Nous avons évalué la partie ambientale, environnementale en utilisant 5 indicateurs, l'utilisation de la terre, l'utilisation de l'eau, l'utilisation de fertilisants avec du nitrogène et fossiles. nous allons démontrer que la moyenne des gètes par an contient 18 diètes saines, c'est-à-dire en nutriant, ceci peut accomplir le requisit d'une personne durant 18 jours, c'est-à-dire fruits et végétaux sont dans les groupes principaux qui contribuent le plus pour les pertes nutritionnelles, suivies par les viandes, les produits lactés et autres, ce qui contribue significativement au gâchis. Nous perdons une grande quantité de zinc. Par rapport à l'environnement, il y a une empreinte environnementale qui correspond de 6 à 10 % des limites alimentaires quotidiens. Par exemple, en Union européenne, dans la Chine et dans l'Est de l'Asie, en Afrique, dans les pays du Sud asiatique, tous les pays ont le résultat spécifique qui identifie les principaux points de déchets. Alors, nous avons développé un groupe pour évaluer les déchets et leur impact associé. Nous avons mis en relief leur priorité dans plusieurs pays et dans plusieurs groupes d'alimentation. Nous avons alors déterminé une réduction effective des déchets à travers les interventions. Voici notre travail. Merci. Je suis José Green, je suis de l'école de Londres d'hygiène tropicale. Je vais parler aujourd'hui sur les fruits et sur les végétaux et leurs relations avec la santé et l'environnement. Pour présenter notre étude, en particulier nous avons moins de 30 personnes dans le Royaume-Uni. Nous savons que cela a un grand défi de santé associé. Les diètes de fruits et de veg sont comptables à environ 7% de la vie et de la santé. par rapport à la santé. C'est plus que la santé physique et l'alcool. Le Royaume-Uni est aussi commissé à être net zero en 2050 et cela va avoir un changement de la vie et cela inclut la réduction dans le Royaume-Uni. c'est les fruits et légumes et le coût de la vie. salade et un terme de préviction de consommation d'eau. Il y a des compensations malheureusement toutes les voies ont été plus chères que la diète actuelle ce qui indique que le régime actuel ce que nous devons vraiment changer pour rendre accessible ces types de menus. Il faut emballer les légumes plus que les fruits et réduire la consommation de carbone c'est 10% de la santé dans l'attente de la santé 25 ans mais il y a des compensations et nous devons peut-être considérer ça en utilisant les variétés qui exigent moins d'eau. Merci beaucoup. Je vais parler sur la faim dans la région rurale et deux grands thèmes la transformation et la complexité transformation qu'est-ce que c'est ça ? C'est une question un peu irritante lorsque nous pensons sur la nature et des changements nécessaires dans la société est-ce que nous faisons les choses bien faites et est-ce qu'on a la bonne approche ou est-ce que nous faisons les choses d'une façon qui n'est pas la bonne nous devons remplacer la technologie et la dernière chose c'est transformer mais nous devons changer les relations socio-économiques nous allons focaliser sur les distinctions et les implications dans la société d'abord nous avons un financement entreprenant qui a un effet différent et qui affecte les relations et ça dépend beaucoup du marché et nous avons des produits locaux et nous avons les questions économiques nous devons développer l'autonomie en évitant la dépendance du marché nous devons utiliser le marché comme un levier nous avons plusieurs approches et finalement nous suggérons que la transformation pour les producteurs locaux peut bénéficier la question de la faim et peut appuyer les questions de santé la complexité nous sommes en train d'élargir nos ressources et nous pouvons avoir des questions de haute complexité donc comment aborder tout cela une des façons c'est d'ajouter chaque fois plus de choses à l'approche déjà existante et voir plus de précision mais la deuxième la deuxième approche c'est un ensemble d'idéalisations stratégiques qui résout le même problème sous de différentes perspectives avec chaque modèle ajoutant des points de vue supplémentaires et le travail d'alimentation dans la santé planétaire est plus dans la ligne de la complexité nous devons faire face à la faim à la question sociale à la diversité du régime mais ce travail a une seule perspective et des prémices en commun par exemple nous devons parler de la culture des aliments les idéalisations stratégiques et nous abordons plusieurs détails et le modèle est mis dans une structure hypothétique mais ceci nous donne une vision d'aspects qui étaient négligés comme le type de petits producteurs et ceci est important pour la santé et pour la faim la transformation ça inclut changer les relations sociales et la complexité vise à plusieurs perspectives en commun et ce qui donne plus de prominence ces perspectives de groupe qui aideront à promouvoir la santé y compris les producteurs locaux et c'est la fin il montre bon très bien je pense que nous avons maintenant déjà les quatre vidéos qui ont été présentées et allons voir si le public a des questions s'il vous plaît mettez vos questions dans la boîte de questions réponses Q&A nous pouvons parler de tous les travails donc tandis que nous attendons je vais commencer par Anna Claudia un excellent travail que vous avez fait avec la campagne au Brésil mais je me demande si vous connaissez les plans ou s'ils ont été mis en pratique à partir de cet effort des étudiants si vous considérez cette possibilité si vous voulez continuer donc ce thème bonjour merci Aline de votre question c'est une question que nous avions tous en considération en promouvoir le plan d'action nous étions très curieux pour savoir s'ils avaient été mis en place ou pas ça c'est un projet que je veux mettre en place pour ma résidence ce serait ma thèse de résidence et donc pour bien sûr suivre ceux qui ont déjà terminé la première phase du cours pour savoir si les plans ont été mis ont été mis en place certains plans et d'autres choses que nous avons proposées dans notre formation par exemple la première idée était de travailler avec les questions du secteur de la santé mais je ne suis pas sûre si après nous pourrions ajouter d'autres projets de recherche et si nous aurions mettre tout cela en pratique c'est une question que nous avons encore en tête mais nous avons l'intention de répondre à ça merci Anna nous avons des questions maintenant la première va à Kanji en analysant les estimations de de gaspillement de nourriture est-ce que ce gaspillage varie selon les pays oui mon estimation est focalisée sur le stage de consommation les pertes le gaspillage dans le reste de la chaîne d'approvisionnement pendant la récolte par exemple et la transformation la distribution le transport ceci n'est pas inclus dans notre calcul nous nous concentrons dans le gaspillage à partir du commerce à partir du stage de la consommation la même question est dans mon esprit vous avez utilisé des données pour estimer le gaspillage quel type de données vous avez utilisé pour estimer ce gaspillage ces pertes pour estimer le gaspillage pour chacun des pays nous avons utilisé l'approvisionnement de nourriture et le gaspillage de chaque groupe alimentaire nous avons une autre question de Carlos Guzman il demande comment la réduction dans l'importation de fruits et légumes de l'âge à c'est comme en longue terre comment ceci a un impact sur les industries agricoles du sud mondial comment ceci se transitionne avec la transition juste est-ce qu'il y a des sauvegardes si c'est la question pour Rosemary oui c'est une excellente question la transition juste est très très importante lorsque nous parlons de changer le modèle de commerce dans le secteur alimentaire nous devons penser à un impact sur les pays producteurs la première chose que je dirais c'est que le Royaume-Uni est très loin de produire son propre aliment ses propres légumes et fruits de façon réaliste ceci ne va pas se passer très tôt ce serait improbable que le Royaume-Uni arrête d'importer de pays d'où il achète aujourd'hui étant donné la vulnérabilité que nous connaissons de la production de fruits et légumes dans certains pays son exposition au changement climatique où la pluviométrie devient chaque fois plus faible et aussi il faut vérifier si nous pouvons cultiver plus de fruits et légumes au Royaume-Uni qui est un pays si vous avez déjà visité où il pleut beaucoup il pleut la plupart du temps merci donc nous avons une autre question pour vous de Jens est-ce que vous êtes vous avez déjà travaillé l'Est de l'Asie non nous ne l'avons pas fait en Afrique aucun travail en Afrique de l'Est au moment nous travaillons encore en Gabi dans l'Afrique de l'Ouest en allaisant le rapport entre la nourriture et la culture et j'aimerais parler à quelqu'un de cette région j'ai une question à tous et toutes tous les chercheurs comment vous voyez le rôle de la communication pour promouvoir les changements qui sont nécessaires en termes de l'incorporation de la perspective de la santé planétaire dans le domaine de l'alimentaire et de la nutrition c'est une question un peu difficile Rose est-ce que vous pouvez commencer oui je suis très heureuse de commencer parfois en termes de communication il y a des choses intéressantes qui sont en train d'être faites au Royaume-Uni je vais me concentrer sur le Royaume-Uni c'est où le travail est fait nous travaillons aussi dans d'autres pays mais dans la plus grande partie ici je pense que le Royaume-Uni est en train d'essayer de comprendre cette idée que les personnes doivent changer leur comportement alimentaire mais pas tellement directement récemment nous avons eu un forum du climat au Royaume-Uni c'était une expérience intéressante moi-même j'ai participé du panel scientifique et c'était un exercice une communication entre citoyens et le gouvernement et le message des citoyens était très clair ils pensent que le système alimentaire doit changer ils appuient les producteurs et ils veulent sentir qu'ils veulent avoir plus de pouvoir parfois on pense que les gens sont résistants à changer leur régime alimentaire et que la communication est difficile mais ça va dépendre de comment cette question est abordée c'est pour ça que nous avons eu cette approche de discuter la consommation de plus de fruits au lieu de manger moins de produits laitiers ceci reste côte à côte vous remplacez l'un par l'autre c'est un message plus positif d'augmenter la consommation de fruits et de légumes pour changer le régime merci Kanti vous voulez ajouter quelque chose oui je peux ajouter mon avis personnel je n'ai pas fait une recherche spécifique sur les interventions mais à mon avis ceci est vu dans la littérature il y a des types de révision des articles de révision qui disent que de communiquer les bénéfices de santé des changements de comportement peut entraîner une plus grande consommation de fruits et de légumes ceci aide dans le message ce message de santé est le message qui est le plus important pour les citoyens lorsque nous comparons avec les informations de bénéfices nous pouvons souligner cela et nous pouvons inclure d'autres comportements qui vont bénéficier l'environnement et également Anna Claudia vous voulez ajouter quelque chose oui je pense que ce que Rosemary a dit semble très important parce que ce que nous savons c'est que quotidiennement lorsque nous parlons de changer la façon dont nous mangeons les gens sont sont très résistants non mais parfois au contraire ceci touche leur sentiment et les personnes sont émues parfois et réactives si on a une approche positive peut-être que ce sera plus facile de le faire et au lieu de simplement dire ne mangez pas ça ne mangez pas l'autre mangez davantage de ça ou moins de l'autre ça c'est une meilleure approche à mon avis et Simon vous aimeriez ajouter quelque chose oui et je ne sais pas c'est une question difficile il y a la façon de communiquer je ne sais pas quelle est la meilleure forme de communication mais à qui on communique le message à l'académie bon je regarde ici le côté structurel de ces trois derniers ouvrages et on doit analyser davantage la question structurelle et Rebecca a parlé d'une chose importante nous devons analyser notre pouvoir de remise en question c'est extrêmement important la façon dont nous pouvons intervenir et en réalité pour avoir un bon effet nous devons faire la ré-ingénierie du système alimentaire je ne parle pas de quelque chose qui vient du haut mais au contraire ça vient du bas et c'est ça nous devons analyser la structure et c'est difficile parce que les gens nous remettent en question ici on a à Saint-Palo le projet appelé Sustentare qui est un projet d'extension nous avons des étudiants de troisième cycle pour se communiquer sur les régimes durables et comment changer nous utilisons les informations et les gens connaissent comment le faire et nous essayons d'offrir du soutien et nous faisons de différentes recettes nous faisons des changements réels c'est un petit projet et nous pouvons tout du moins utiliser notre connaissance universitaire pour communiquer et dire quelles sont les questions impliquées par rapport à des régimes durables et les gens peuvent travailler avec nous pour une société plus juste avec un meilleur système d'alimentation plus durable nous avons encore une question à Simon merci de votre présentation tellement intéressante est-ce que vous pourriez parler de pourquoi et comment pourquoi les standards de culture intéressent pour comprendre comment le changement climatique peut avoir un impact sur l'alimentation dans l'avenir j'aurais pu parler longuement mais il faut voir notre poster parce qu'il fait la cartographie de toute cette question notre travail la plus grande partie du travail en alimentation préexistant et du chemin de la production alimentaire jusqu'à la partie de nutrition et si nous changeons la qualité des aliments que nous produisons ceci aurait une amélioration mais et par rapport à la biologie si les gens n'ont pas besoin de tellement de choses à manger par rapport à la population la distribution de la faim la distribution des aliments ceci a un impact sur la situation alimentaire comment ceci peut faire la redistribution et nous avons une constellation de différents types de cultures qui sont encore en développement ceci est lié au processus de re de changement de la constellation de de fermes et une partie de ce projet est par rapport à la faim comment la nourriture est produite et deuxièmement combien de fermes peuvent être converties de fermes de subsistance à un système plus durable pour aller au-delà de 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 la nourriture de base et ceci suggère qu'il n'y a pas de ressources pour le faire peut-être qu'ils ont un style de vie précaire peut-être même ils ont faim il y a des personnes qui simplement ont faim donc ces trois aspects de la trajectoire je vais analyser je suggère que vous pouvez jeter un petit coup d'oeil au poster l'article est long mais en ce qui concerne ce travail nous voulons analyser les mêmes processus qui modèlent la faim et qui modèlent aussi des fonctions qui donnent un support à la santé soit-elle la qualité de vie le travail le revenu l'utilisation de la terre l'environnement ce sont plusieurs choses qui dans des scénarios spécifiques mais ici nous avons montré les mêmes processus du point de vue de l'alimentation et qui modèlent aussi la disponibilité alimentaire pour toute l'humanité donc je vous invite à voir le poster excellent nous avons une autre question est-ce que une approche basée sur les plantes est suffisante parce que peut-être c'est difficile à adopter mais nous avons un souci sur l'origine des aliments si les aliments sont bio ou s'ils sont sains comment est-ce que nous pouvons avoir cette approche plus holistique est-ce que quelqu'un veut bien répondre Rose oui je peux commencer si vous voulez et c'est après Anna veut compléter oui ceci est lié à l'idée de moins c'est plus en termes de consommation de viande et produits laitiers dans les pays je veux dire les gens doivent avoir une meilleure origine de ces produits les améliorations du bien-être animal la façon dont on traite le sol tout ceci est important on ne peut pas parler seulement uniquement du type d'aliments mais comment ils sont produits ceci implique avoir une conversation sur l'agriculture industrielle et à quel niveau nous devons continuer de le faire donc oui toutes ces choses doivent être incluses dans la discussion le concept de moins c'est plus nous avons que nous parlons beaucoup si nous réduisons la consommation de viande de produits laitiers ceci permet d'avoir un prix de payer plus pour les autres aliments ou pour ces aliments là pour qu'ils viennent de meilleure d'une origine meilleure en protégeant donc toute la chaîne oui est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Anna oui nous devons considérer toute l'empreinte de la chaîne dans toute la chaîne d'approvisionnement tout le chemin qui a été parcouru par l'aliment où il est produit comment il est transporté et donc c'est important d'obtenir ces informations et d'obtenir des aliments de producteurs locaux si possible et c'est mieux de penser donc à réduire les produits la consommation de viande et de produits laitiers que de par exemple les gens végétaliens végétaliens parce que même dans ces régimes végétaliens nous pouvons bien sûr avoir cette tendance du véganisme par exemple nous devons étudier l'origine ce qui n'est jamais très évident donc j'adore les présentations de Simon merci de ce symposium merveilleux le travail de Simon est très complexe et très intéressant une autre question j'adorerais parler nous avons nous avons accès à la terre mais oui parfois nous ne savons pas mettre en pratique toutes ces choses c'est un domaine très ample et nous ne savons pas toujours comment mettre en pratique tout cela une question à Simon je me demandais si dans votre article vous avez parlé de changement climatique et de politique comment est-ce que vous faites ça vous abordez une politique publique flexible à différents niveaux en termes de climat c'est une question nous avons plusieurs projets j'ai déjà participé de plusieurs sur le changement climatique beaucoup d'attention est donnée au climat mais peu au côté social c'est un problème c'est donc ce que j'essaie de faire ici c'est faire très attention au côté social et analyser comment le système les systèmes sociaux opèrent et demander comment le climat a un impact donc selon cette voie de climat pour la société ou les impacts du climat sur la société donc en réalité ce que nous avons fait ça a été vers un niveau élevé de changement de changement climatique un changement de 2 degrés et demi et une augmentation d'un degré par an et nous avons les sécheresses ici certainement une augmentation de sécheresses dans ce modèle c'est beaucoup simple et c'est très simple et transparent en termes de politique simplement et pour l'avenir entrepreneur nous focalisons sur l'importation et l'exportation des taux d'intérêt plus plus bas pour l'utilisation du crédit et nous avons des pesticides des insecticides des fertilisants donc c'est un contexte entrepreneur le contexte du paysan c'est de soutenir l'agriculture paysanne et du petit producteur par exemple l'écologie et donc on résume qu'il y a plus de soutien pour cette recherche pour des et ceci représente une augmentation dans le taux de productivité au long du temps pour l'agriculture paysanne dans le contexte de l'érosion et la politique d'entrepreneuriat nous avons vu au cours du temps et si ce soutien à l'agriculture d'entreprise est disponible donc on trouvera des problèmes dans la production nous ferons ça mais ceci dépend des conditions extérieures non seulement de l'agriculture et je vais m'arrêter ici merci beaucoup de votre explication nous sommes presque à l'horaire et donc merci à tous et à toutes d'être ici bon il y a des questions qu'on n'a pas pu répondre mais que vous pouvez tous voir sur le site et parler aux conférenciers aux chercheurs et je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé et de parler de ce point de vue tellement important alimentation et santé planétaire nous 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 retrouvons dans les prochaines séances et les prochaines journées de cette conférence merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup